Nous voici dans le résumé du Koh Lanta numéro 3 C'est l'émission numéro 3 Avec comme invité cette semaine Yo ! Bonsoir tout le monde Bonsoir je m'appelle Yo Quelle est ton actualité ? Mon actualité c'est tous les matins du lundi au vendredi Faut se lever à 4h15 pour aller bosser à 5h moins de quart Et nettoyer les belles rues d'Anonais En Ardèche ? En Ardèche Donc tu es fan de Koh Lanta ? Oui J'ai raté la première saison D'accord Et quel est ton joueur préféré de tous les Koh Lanta ? Mon joueur préféré ? C'est le vieux monsieur de 60 ans qui avait tué le requin Alain ou je ne sais plus Lui m'a bien impressionné Très fort Merci Bon Koh Lanta n'est pas encore commencé Mais je crois que Yo tu avais un truc à dire par rapport à ton joueur préféré de Koh Lanta Oui je m'excuse mais Raphaël en fait il n'est pas vieux Il n'avait pas 60 ans comme je le pensais Et il ne s'appelait pas Alain en plus ? Oui il ne s'appelait pas Alain il s'appelle Raphaël Il avait 40 ans quand il a pêché le requin Qui vois-tu d'éliminer dans ce Koh Lanta ? Ah je vois les rouges gagner Les rouges ? Bah ouais Tu crois qu'ils m'ont gagné ce coup là ? Bah ouais Ils auront l'immunité Oui oui Ok Je pense une gonzesse Qui va partir Moi je pense que c'est Gaynaël chez les rouges qui va partir Ah voilà Ah oui elle est chez les rouges Bah oui Tu peux pas dire comme moi avec tes choisis les jeunes Non mais oui Je croyais qu'elle était chez les jeunes mais non c'est vrai qu'elle est chez les rouges Voilà C'est vrai que tu as inventé les Yo dans le rap ? Yo Ah ouais Koh Lanta commence Te laisse faire le lancement de l'émission Tu sais ce que tu dois dire ? Ben non Tu regardes pas mes vidéos sur Koh Lanta ? J'ai pas regardé tes deux résumés de 12 minutes Je suis désolé Top pour manger Tu regardes pas mes vidéos Et en plus Ils n'arrivent pas à faire de feu Bah oui Ils font pas de trous dans le bambou Putain C'est lequel ton préféré de ce Koh Lanta ? Non mais comme joueur Lui Les gens ils ont pas l'image Ah bah je l'appellerais Alain alors Genel qui a vécu déjà ses grands rêves de courir dans un temple secret Ça on l'avait pas vu dans l'autre épisode Si ça y était car elle courait dans le temple J'en parlais dans mes vidéos justement Demain je regarde Genel est drôle Oui elle est drôle ouais Je vais crever ils vont me tuer les uns un peu les autres Ça va être chaud pour ma gueule Bah voilà Elle est bien Patrick le grand stratège Se demande si Genel a le collier Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Genel et il fait Bah euh Genel tu as le collier ou pas ? Alors faudra le dire Il est trop con Bah je pense qu'il va le refaire dans la journée Il va lui redemander Tu lui dis Nicolas il a voté pour qui ? Elle me répond pas ? Elle est forte elle est forte je pose des questions Elle répond pas elle est forte On ne peut pas rester à manger rien du tout Freddy Koh Lanta 2012 Comparé à ce qu'on a entre les restaurants routiers Et ce qu'on a sur Koh Lanta Ça n'a rien à voir On va se rationner en petite quantité Donc ça veut dire que C'est du rationnement Mais puissance 50 quoi C'est à dire que Normalement tu mangerais rien Et bah là tu manges un demi rien Moi ce que j'aime quand même chez Patrick Même s'il est chiant Un peu con et tout ça C'est qu'il va au bout de son truc quoi Il l'abandonne jamais Oh putain il a trouvé le collier ? Non Il va le trouver ? Non Il va le trouver S'il le trouve il va chialer Il est devant Arrête de parler au cadreur Regarde Il a trouvé le collier Il va les baiser C'est truqué C'est truqué Regarde il en bave Regarde il en bave Il en bave Le pat Il va se battre jusqu'au bout Le pat Il va mettre un collier Il va être plus beau Ah oui c'est vrai Il a rien sur lui Il va être obligé de se le mettre dans le froc L'autre il est juste en maillot de bain Ou il se le met dans le cul Ou devant la bite Le collier pour le cacher Il peut pas le cacher Mais si il peut le cacher Sous des feuilles mortes Et venir le récupérer plus tard Avec un t-shirt Ou un pantalon Je préfère mon histoire Où il se met le collier dans le cul Dans la bite Il va le mettre dans le cul Il a les coquillages sur la queue Ah ben là il l'a mis dans le cul Il a changé On dirait qu'il a chié Ah ben Patrick 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 est tellement stressé D'avoir trouvé son collier Que même avec ses alliés Il arrive plus à leur parler Il est dans l'eau avec eux Il fait, faut pas que ça parle, sinon ils vont voir que c'est le collier. Non, mais c'est clair. Tu dis quoi de Maud ? Tu dis que Maud, il l'a présenté comme une ancienne miss, mais même au naturel, je trouve qu'elle a rien. C'est à cause des moustiques. C'est vrai que les moustiques l'ont pas aidé, la pauvre. Un passage de relais de boue, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, qui va choisir de se couvrir de boue ? Il faut que ce soit les meufs, les gens qui ont les cheveux longs. Parce qu'il y a Théora. Isabelle va tirer le noir, normalement. Isabelle, elle joue pas. Elle va être trop dégoûtée, quoi. Ah, elle joue. Oh non, Wafa ! C'est vrai, Wafa, dans la boue, ça aurait pu le faire. Faut pas que les rouges s'épuisent trop dans un truc où il n'y a pas une immunité, je pense. Ils se jettent voluptueusement dans cette boue onctueuse. Regarde, un joli plan des vies sur les fesses. C'est les fesses de Moussa, t'es complètement fou. Mais non, c'était une gonzesse. Ouais, c'est pas Wafa, Wafa, elle n'y est pas. Mais c'était quand même. Je m'en fous. Bah ouais, mais bon, c'est... Tous ils se mettent entre les jambes des autres, c'est vraiment... Ça devient très sexuel, Koh-Lanta. On dirait une fête sur des scatophiles, en fait. Vraiment. Ils sont couverts debout et ils vont s'asseoir sur des paniers en osier géant. On dirait des peaux géants, on dirait qu'ils s'enlèvent leur merde entre eux, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. T'as vu Denis dans le fond ? Il est que ça, il est que ça, il fait... Attends, riz Denis, s'il te plaît, riz, montre que t'es humain, que t'es pas un Terminator. Les rouges ! Donc c'est Teora, c'est Kumba. Teora, Kumba, ils ont beaucoup aidé. Mais c'est quoi ce chant ? La puissance ! La puissance ! La puissance de quoi ? Moi, je dis, ils auraient dû dire la puissance, la puissance, yo ! Tu te vends bien, tu te vends bien. Vous allez aller dans un village secret, rencontrer une famille secrète qui vit dans une maison sur pilotis secrète. Quand même, là, on est en train de regarder une épreuve de confort de Koh-Lanta. Et ils sont dans un marché. Ils vont au supermarché entre eux. Ils vont au supermarché, et il y a Teora qui a un caba, et ils ont acheté des oeufs. Là, on vit l'aventure à son maximum. Il y a un peu plus que des oeufs dans le panier. Oui, mais c'est l'aventure à son meilleur, là. La hargne, la rage, la pugnacité de Patricia envers les crabes. Patricia, la mère courage. Freddy, j'ai l'impression qu'il donne des noms de films de cul. Une trentaine de bigorneaux et trois grosses moules. J'ai trop envie de voir le film. Avant le repas gagné, on entend Patrick dans le fond qui dit On va peut-être passer à l'apéro. Teora et Patrick ensemble, ils sont magiques. Parce que Teora, c'est un enfant. Et tout le monde peut lui faire croire n'importe quoi. Et Patrick, c'est un enfant qui ment. Mais on voit dans ses yeux qu'il ment. Alors, quand t'as Guénaële qui leur dit Ah, vous avez trouvé un deuxième collier ? Et les autres qui expliquent. Elle dit ça parce qu'en fait, elle a peut-être le premier. Et Patrick fait, oui, mais peut-être qu'elle m'a. Patrick ! Patrick qui pense à des trucs pour cacher son collier dans la gourde. Il dit aux autres qu'il prend une gourde Pour ramener du sable chez lui en souvenir. Mais devant eux, il met du sable dans la gourde. Et en même temps, il regarde les caméras en faisant Mais il est trop con ! Il est à côté d'eux ! Mais il explique tout au cadreur ! Les mecs sont à côté du cadreur ! Si Wafa ne joue pas, ils sont dans la merde. Putain, Wafa joue pas. Putain, c'est chaud pour... Ah putain, mais ils courent les rouges ! Les rouges, je vais les avoir. Oh oh ! Putain ! Première élimination chez les jaunes. Les rouges, pas courir les jaunes. Ah, ils sont morts les jaunes. Et les rouges sont partis trop vite. Yes, papa ! Vous avez un diplôme pour vous occuper des enfants ? Oui, j'ai mon Wafa. Alors jusqu'à maintenant, les jaunes ne se sont pas entre-déchirés. Il n'y avait pas du tout de tension. Mais là, ça y est, il y a un conseil. Donc ça y est, ils vont commencer à faire des stratégies. C'est Maud ou Francis ? Maud ou Francis ? Patricus ! Les poissons comme les vautours, plus personne ! Le Pat, il fait un plan, le Pat, il fait le gladiator. Ils mettent des vieilles images des anciens Koh-Lanta et il y en a qui ont les visages floutés. Tu sens trop les procès en cours, quoi. Si vous savez qui c'est, les gens floutés, moi ça m'intéresse. Parce que j'aime bien. J'aime bien savoir. Moussa vient de dire qu'il se prend la tête pour savoir pour qui voter. Ça se voit à sa coupe de cheveux. Leur tourne et le conseil approche. Hein ? Il se prend la tête. D'accord. Top pour le conseil. Alors, yo, qui part ? Maud. Et moi, je vote pour Patricia. Tu ne t'es pas trompé la semaine dernière ? La semaine dernière, non. Non. Tu as dit Nicolas au dernier moment ? J'ai dit Nicolas, pourquoi au dernier moment ? J'ai cru, parce que quand tu me l'avais raconté... Non, non, non. Mais tu ne regardes pas mes vidéos. Très juste. Demain. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est Maud qui va se faire virer. J'espère. Comme ça, je mangerai les derniers M&M's. Il semblerait qu'il y ait des deals de M&M's pour savoir qui gagne. Moussa, Moussa coiffé ? Voilà, on a l'urne. Il y a les bulletins qui sont enchevêtrés comme par magie. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir. Patricia, elle a regardé un cadreur très béchamment. C'est bizarre. Francis. C'est entre Isabelle et Francis ? Non. Patricia. Isabelle. Ouh. Putain. On va tous avoir tort. Francis. On va avoir Patricia, maintenant. Patricia, là. Patricia, ok. Elle ne pensait vraiment pas qu'on vôtre pour elle. Pourquoi elle regarde toujours le cadreur ? Mais non, elle regarde ceux autour d'elle. C'est juste que quand il cadre, voilà. Elle regarde Isabelle, en fait. Là, elle regarde Isabelle. Francis. Il y a deux voix de Francis. Mais il y a une voix qui est dans les choux, alors. Isabelle. Isabelle. Ouh là, c'est Isabelle. Isabelle ! Je t'ai dans le cul, je t'ai goûté. Monte-toi et... Moi, j'avais dit au début une fille. Ah, mais Patricia, elle comprend... En fait, Patricia, elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe, quoi. Elle pleure, elle ne veut pas qu'Isabelle parte. Oh, putain. Elle va se lever, elle est baffée, si on déconne. Isabelle. Bam. C'est Freddy qui a choisi. C'est vrai qu'il avait dit que lui, il votait... Et Wafa, toutes les années, elle se met avec les mecs. L'issue du vote ne changera pas. Isabelle. Isabelle. Isabelle, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau. Il y a combien de cadreurs, à ton avis, pour Koh-Lanta ? Il y a au moins un cadreur par candidat pour avoir tous les visages qui font... Oui, c'est clair. Et elle vote pour Freddy. On ne va pas le voir. La fille, parce que la fille, elle fait bien aller en sac. Freddy, avec deux... Non, mais elle l'a mal orthographié. Il a Freddy, il a tout compris. Bon, ben voilà. Koh-Lanta se termine la semaine prochaine. Yo ne sera pas avec moi. Non, je ne serai pas avec lui. Mon invité sera Christophe Ajus, la voix du catch français. Alors, on va sûrement passer Koh-Lanta par-dessus la troisième colle ! Pourtant, que la montagne est belle.